Lorsqu'il a bougé les étoiles dans les cieux, il s'est rendu compte parce que la Bible n'a pas dit qu'il a déplacé toutes les étoiles. Il a déplacé le tiers des étoiles. Ce qui veut dire qu'il existe des étoiles qu'on ne peut pas déplacer et qu'on ne peut pas utiliser. Il y a des étoiles qu'on peut utiliser, mais il y a des étoiles qu'on ne peut pas aussi utiliser. Et certaines personnes qui ont des étoiles qu'on peut utiliser, la plupart des gens utilisent leurs étoiles. qui sont dans des loges, dans la franc-maçonnerie, la première des choses qu'ils regardent avant même d'initier une personne, c'est son étoile. Je voudrais dire à toutes les mamans, lorsque vous êtes en période de grossesse, ne confiez pas vos enfants à n'importe quel homme de Dieu. Ne confiez jamais vos grossesses à n'importe quel homme de Dieu de prier pour vous. Certaines femmes font de fausses couches, pas parce qu'ils étaient en train, il y avait de malaise ou encore des anomalies dans leur santé. Non ! Certaines fausses couches, c'est-à-dire on a vu qui est ton enfant, qui sera cet enfant, et on a provoqué une maladie afin de récupérer ses sangs et l'utiliser. Il y a certaines églises en réalité qui ne devraient même plus exister. Mais cette église existe aujourd'hui avec une puissance parce qu'ils arrivent quand même, les leaders arrivent quand même à utiliser les étoiles de certains membres des églises qui sont faibles. Les personnes autour des leaders, l'âge est en train d'être avancé, ces gens-là n'arrivent pas à se marier, ces gens-là n'arrivent pas à s'organiser, mais c'est des personnes très intelligentes, douées. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'utiliser leurs étoiles. Je connais des jeunes filles à l'église aujourd'hui qui ne se marient pas. Pourquoi ? Parce que les leaders, pour utiliser l'étoile d'une personne, on a besoin d'un point de contact. Vous comprenez ? Et les leaders, qu'est-ce qu'ils font dans l'église ? Toutes les femmes qui viennent à l'église, ces qui ont des étoiles brillantes, les leaders finissent par les draguer, sortir avec eux, passant des actes avec eux et récupérer même certaines pertes blanches, excusez-moi le terme, de ses soeurs, de ses frères, de ses soeurs pour pouvoir maintenant commencer à travailler ça spirituellement et toute la grâce, parce que moi je ne crois pas aux chances, je crois à la grâce de l'éternel, toutes les grâces de cette personne partira chez lui. Satan aujourd'hui utilise certaines personnes même dans des actes abominables. Derrière tout ce qu'on voit comme foule, il n'y a toujours pas le nom de Dieu. Certaines églises aussi, il n'y a pas la main de Dieu. Et la foule qui sont en train de les entourer, lui-même en secret, il ne peut même pas s'agenouer et dire merci Seigneur de m'avoir ouvri le porte de l'Asie. Merci Seigneur pour le genre que tu m'as donné. Ils ne peuvent pas le dire en secret parce qu'ils savent ce qu'ils font avec les étoiles de Jean. Femmes aujourd'hui, que certains hommes de Dieu utilisent comme des points de contact pour détruire la grâce de certains hommes de Dieu. Qui les ont volé la grâce. Certaines personnes pour le moment ne méritent plus de chanter. Certaines personnes pour le moment ne méritent plus d'exercer. Ils ne méritent pas aussi de chanter. Aujourd'hui, ne méritent pas de prêcher. Ils devraient continuer à chanter. Sous-titrage ST' 501 Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au mot de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébriez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être à l'intérieur. Si sachez, portons le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède. Mélangez avec une cuillère et c'est tout. A travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous ? Pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Il suffit tout simplement de toucher sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge. Je touche une fois, elle va juste à côté. Tu verras une cloche, je touche sur la cloche et tu verras toute notification. Juste sur toute notification et tu seras compté parmi nos abonnés. Un filet-moi merci à vous. Nous vous transmettons les saltations de la part de toute la grande équipe. Nous précisons à la prise de vue aujourd'hui au Four et au Moulin. J'ai eu la Nzouzi et la réalisation Jordan Panzou, bien sûr. Donc merci, c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Et bonjour à vous, bonsoir, puisqu'il y a certains qui ont l'habitude de nous suivre la nuit et les autres nous regardent pendant le jour. En tout cas, nous sommes vraiment très, très heureux. Comme d'habitude, nous allons toujours vous servir. Vous qui avez besoin de soutenir Christ Rédempteur, nous sommes très, très disponibles. Alors, nous vous demandons de soutenir ces enfants qui sont sans parents. Ces enfants qui sont, hier étaient dans la rue, aujourd'hui, ont quand même un endroit. Et vous et nous, nous pouvons faire mieux afin que ces enfants retrouvent le sourire. Donc, donnons sourire aux autres. Et c'est là que nous préoccupons et nous fera à ce que nous puissions encore être grands. Parce que Dieu veut à ce que nous puissions prendre soin de ces enfants-là. Alors, la famille Fondation Délé, au cœur de la nation. Et bien sûr, qui est représentée par Maman Marie M5, depuis qui est à Liège. Merci à Maman Marie. Merci également à Chouchounata Tila, véritablement femme d'affaires. Jouer un anniversaire à ma fille Abigail. Abigail, Abigail, Abigail. En tout cas, un bon anniversaire. Et je penserai également à ma sœur Blondine Bobé. Maman papa Guy. Mascar Vazolanda Bissot. Mote Nabi Nonyosotou. Véritablement femme d'affaires Chouchounata Tila, ma sœur, merci à toi. Maman Blondine de Souza. Et à papa Paolo de Souza. Merci beaucoup à vous. Parce que tous les liens de cœur. Et puis tout le temps, on a un tatam encore. Merci beaucoup à vous. Prenons les images de l'orphelinat et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Balandine, c'est une nouvelle tendance télévision. Beza partout dans le monde. La pêche est une beauté au nom du Seigneur Jésus-Christ et la prophète fait les grâces les jeunes lions et a cité le missionnaire Arche de l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes là pour vous parler de quelque chose de bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de quelque chose de bien. Donc là, papa Alain Ndele a salé le nom de l'Éternel. Il a salé le nom de l'Éternel. Il a salé les âgés dans la fondation de l'Éternel. Il a salé le nom de l'Éternel. Christ rédempteur. Bien-aimé, la Bible dit en somme, « Quand un orphelin crie, l'Éternel, le trône de l'Éternel bouge. » Nous avons dit que c'est que nous avons dit que c'est qu'il y a des gens qui ont été étiqués. Voilà pourquoi nous avons une initiative, que nous avons dit que le papa Alain Ndele a salé le nom de l'Éternel, Christ rédempteur. C'est pourquoi j'invite tous les enfants de Dieu, partout dans le monde, tous les chrétiens, aux yeux de l'Éternel, aux yeux de l'Éternel, je vous invite à soutenir cette œuvre. Et j'invite tous les enfants de nous, à dire que nous avons dit que le prophète Féligrass, nous avons dit que le prophète Féligrass est le papa spirituel. Nous avons dit que nous avons soutenu le prophète Féligrass. Soutennons ensemble cette œuvre. Donc là, nous avons dit que nous avons dit qu'il y a des fleurs. Il y a des fleurs, pendant qu'il est encore vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je crois vous qui nous suivez. Alors nous allons faire cet exercice. Donc faites le maximum de partage parce que vous qui suivez cette émission, ne gardez pas cette émission pour vous. Au contraire, Panza émission. Partage aussi avec un bon nombre de gens qui se trouvent dans votre répertoire et cela nous fera énormément plaisir. Alors nous allons maximiser encore les efforts afin que nous puissions atteindre un bon nombre. Surtout les abonnés. Continuez toujours à nous faire confiance et continuez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Nous avons les plaisirs de recevoir ce plateau pour la toute première fois. C'est un serviteur de Dieu, un prophète. Je crois que « Enfin, enfin, il accepte de répondre à mon invitation. Enfin, il accepte de lâcher sa langue. Enfin, il accepte de disposer un temps afin que nous puissions parler. Certainement, je resterai toujours impartial. Je répète, je ne suis pas contre quelqu'un, moi, non. Je fais mon travail. Quand il s'agit de dénoncer, je dénonce. Si vous insistez, je vous apporte de prêve. Et je crois que c'est de cette façon-là que nous allons quand même corriger, interdire ou empêcher à ce qu'il y ait quand même des antivaleurs dans l'Église de Jésus-Christ et de Nazareth. Certainement, il y en aura toujours. Du moins, quand même, nous allons l'idée aussi afin que le camp de Dieu soit toujours péplé. C'est un serviteur de Dieu, comme je venais de le dire tout à l'heure. Donc, un prophète. Dieu bénit avec nous. C'est quelqu'un qui est... J'ai vraiment cherché. J'ai lancé le message. Oh, bien, Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Alain. Vous allez bien? Oui, oui, je vais très bien. Après cet avis de recherche internationale. Vraiment, par la grâce de Dieu, on est là. Donc, j'ai reçu beaucoup d'appels. Cela démontre aussi la puissance de votre chaîne, mais aussi de gens qui sont fidèles à cette chaîne. J'ai reçu beaucoup d'appels. C'était capture d'écran. C'était la partie... Bon, look et la main, le prophète. Donc, après, à un moment, je disais, ce n'est pas moi, c'est don béni. Mais, mon Dieu béni. Donc, c'était ça. Mais je glorifie le Seigneur qui nous a prêté le souffle de vie et surtout qui a permis à ce que nous soyons dans cette très belle chaîne pour répondre à votre invitation. Merci beaucoup, homme de Dieu, surtout d'avoir répondu à notre invitation. C'est certainement... En tout cas, merci également à tous ceux-là qui nous ont servi de pont et pour vous faire parvenir le message. C'est vrai, c'était quand même important. Et sinon, les activités, ça, ça évolue ? Oui, ça évolue très bien, les activités. Dieu, en tout cas, il nous fait grâce. Depuis que nous sommes à Kinshasa, bien que le temps est difficile, les moments sont très compliqués par rapport à cette pandémie qui a frappé le monde entier, qui a épargné personne. Et surtout que nous sommes venus s'installer à Kinshasa. Donc, on voit quand même la main de Dieu. On voit la main de Dieu. Dieu est en train de nous accompagner. Mais là, on travaille, on fait un travail que sur des réseaux sociaux. On prêche et par la grâce de Dieu, on fait des prières avec l'équipe, le noyau. Déjà, on est en train de se préparer pour des grands programmes, des grandes conférences que nous allons tenir dans la ville de Kinshasa déjà à partir du mois prochain. Donc, par la grâce de Dieu. Mais sinon, bref, tout évolue très bien. On voit la main de Dieu. Merci beaucoup. On voit la main de Dieu. Tantôt, vous êtes en Afrique du Sud. Tantôt à Lubumbashi. Comme les Anglais disent, on fait trop de « up and down ». Sinon, cette fois-ci, vous vous installez à Kinshasa ou bien vous allez encore regagner, vous allez rentrer à Lubumbashi. Oui. Personnellement, Dieu nous a appelés à être dans des nations. Vous voyez, ça m'arrivait deux fois d'aller... Très souvent, je pars aussi à Madagascar et voir le monde qui nous entoure de privilèges et des opportunités. Mais Dieu ne nous a pas encore dit que c'est là-bas qu'il faut s'installer. Et si nous allons un peu partout, c'est juste pour une mission. Mais là, Dieu nous a dit d'être à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est définitivement ou encore il nous dira de se déplacer pour aller ailleurs. Nous, nous sommes que ses esclaves. Donc, on ne peut faire que ce que Dieu nous dit de faire. Mais pour le moment, nous disons gloire à Dieu. On est à Kinshasa. On va faire des choses selon sa volonté. Amen. Merci beaucoup. Alors, je crois d'entre-jeux, il y a une question qui est inventée, en fait. D'accord. En regardant l'Église corps du Christ actuellement, je ne sais pas si il faut parler de l'Église corps du Christ ou bien mouvement de réveil actuellement, quelle analyse faites-vous par rapport à tout cela? C'est vrai, pas un temps comme étant serviteur de Dieu. C'est vrai, cette fois-ci, vous allez laisser votre casquette de serviteur de Dieu. Vous allez parler comme étant observateur. Ok. Quelle analyse faites-vous? Oui, ça serait déjà très difficile de parler comme étant observateur parce que quand on parle de corps du Christ, moi également, je ne suis pas épargné vu que je suis membre dans le corps du Christ. Donc, je ne suis pas épargné, mais sauf que voyons ce que se passe à l'Église actuellement, je dirais que tout cela a été écrit dans la Bible. Dieu nous a déjà prévenus, la Bible nous a déjà prévenus de tout ce qui est en train de se passer, sauf les fidèles qui sont moins affermis, c'est eux qui sont choqués, c'est eux qui rétrogradent face à toute cette situation, mais ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, ils peuvent comprendre et les événements, tout ce qui se passe au niveau de l'Église nous sert en fait des signes qu'on est en train d'avancer pour rencontrer l'Époux. J'avais même vu, j'avais suivi une émission, je crois le jour, c'est hier que je vous ai confirmé que je serai là, j'ai suivi une émission dans votre chaîne, j'étais en train de regarder pour pouvoir aussi mieux vous connaître la façon dont vous présentez des choses, je peux dire que Dieu vous bénisse par rapport à votre sincérité, par rapport au travail que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de parti pris et surtout que j'ai remarqué, vous êtes un homme qui est là pour le faible, dans des personnes faibles, vous êtes là pour lui donner la force. Alors, j'ai suivi une émission, il y avait des pasteurs de différentes communautés et tout et tout avec, il y avait un homme qui était là, je ne sais pas si c'était un journaliste, lui, le journaliste, Jean-Marie Carlson, qui était le présentateur. C'était un journaliste, il posait des questions sur l'analyse. Il y a une question qu'il a posée pour savoir pourquoi il y a tant d'églises, est-ce qu'on ne peut pas fermer les églises ? Papa Alain, personnellement, j'ai vu des hommes de Dieu que je respecte beaucoup et à qui j'ai beaucoup de l'estime pour eux, comme un papa Timothée Cabacellé que j'avais vu, j'ai vu l'évangéliste Herosier Baca et tant d'autres hommes de Dieu qui étaient là. Alors, avec beaucoup d'humilité déjà, et l'estime que j'ai pour ces hommes de Dieu là, ne devraient pas s'y retrouver dans un terrain pareil. OK. Normalement. Pourquoi ? Parce que la personne qui a organisé ses assises, je ne sais pas si c'est un chrétien, mais je doute fort de sa foi. Vous voyez ? Et de deux, ils ne peuvent pas gaspiller les énergies de ces grands hommes de Dieu qui sont appelés à bénir les nations. Vous voyez ? Papa Timothée fait un grand travail avec sa femme. moi, personnellement et ma femme, nous passons tous nos temps à suivre leur conférence, surtout quand ils parlent de la famille, ainsi que l'évangéliste Roger Baca, ainsi de suite. Mais je trouve la question qu'il a posée de savoir pourquoi il y a tant des églises, tu passes ici, église, tu passes ici, église. Avant de poser une question pareille, il devrait au moins commencer à poser une question, pourquoi il y a tant des bars ? Pourquoi le bruit de bar ne dérange pas les gens que le bruit de l'église ? Parce qu'il y a des pharmacies aujourd'hui, pharmacies à l'intérieur, devant, il y a une petite terrasse avec aussi des musiques. Et pourquoi ils veulent que le bar se multiplie, mais ils ne veulent pas que les églises puissent se multiplier ? Parce que la Bible même dit que là où le péché abonde, la grâce aussi doit se surabonder. On n'a pas dit que la grâce doit abonder, surabonder, donc la grâce doit être au-dessus même du mal. Pourquoi pas avoir tant des églises ? Et les églises dérangent en quoi ? Parce que les églises, aujourd'hui, nous empêchent d'avoir les coulouna, les églises jouent un rôle qui contribue même à l'éducation et au changement au niveau de la société. Vous voyez un peu ? Pourquoi on regarde, on s'apprend, ils n'étaient pas en train de s'apprendre dans des bars seulement, mais à l'église, là, il y a un problème. Vous voyez ? Moi, je dis, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Sauf qu'il y a aussi des gens qui sont en train d'abuser. Oublions notre émission et oublions le rôle que doit jouer l'église sur cette terre. Donc, c'est un peu ça pour essayer un peu de répondre même à 60%. Merci beaucoup. Alors, je crois, on avance, mais tout à petit. Dernièrement, je crois que votre nom a été cité dans une chose, c'est vrai, il y a une affaire qui... C'est vrai, quand il s'agit de l'église ou de bavures, bien sûr, tout autour des serviteurs de Dieu, des désagréments et tout et tout. Alors, moi, personnellement, ça me dérange. Voilà, raison pour laquelle je me bats toujours pour chercher mon fils que le vois est moi. et certains puissent cette solution pour que les enfants des désagréments soient un peu à l'aise. Comment ou quand est-ce que vous avez commencé à travailler avec le prophète Joël Francis? Si il faut réformuler la phrase, vous vous êtes connu où? En fait, ce que les gens ne savent pas, je l'ai connu personnellement avant que lui puisse me connaître. vous voyez, parce que moi, j'étais tout jeune, je servais Dieu déjà à l'église Parole des Vies, comme je l'ai dit. Je suis passé à l'église Salue Proclamée aussi, mais c'est quelqu'un qu'on a considéré comme, pardon, c'est quelqu'un que je considère comme étant le pilier du réveil de notre nation. Et c'est quelqu'un que je dois beaucoup du respect à son regard, parce qu'il a beaucoup contribué aussi. Pour votre génération, bien sûr. Pour notre génération, parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, qu'on le veuille ou pas, c'est parmi les gens qui ont ramené l'excellence dans les choses de Dieu. Il a ramené un message fort sur le réveil et c'est un homme de Dieu que Dieu a beaucoup aussi utilisé pour réveiller la conscience des jeunes. On s'est dit nous tous qu'il était possible d'être jeunes, d'être beaux et de servir Dieu. Vous voyez ? Donc, en fait, pour la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était, j'ai oublié la date, mais c'était lors d'un mariage d'un couple que j'encadrais. Donc, c'était leur mariage et on s'est retrouvés là dans la fête. On a y a parlé et c'était d'ailleurs dans des périodes où il avait eu quelques petits soucis avec l'église Philadelphie, l'église où il était avant. Donc, c'est là, en fait, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'était autour d'une fête mais on s'est connaissés déjà aussi dans des réseaux sociaux parce que je lui écrivais souvent. Je lui écrivais souvent dans des réseaux sociaux et puis on était amis sur Facebook. Donc, du coup, il y avait actuellement mais la première fois de se voir, c'était dans une fête de mariage d'un couple avec les gens encadrés. Donc, voilà, c'était ça. Alors, quand est-ce que vous êtes décidé de travailler ensemble? Déjà, à partir de ces jours-là qu'on avait, j'avais reçu une invitation d'une réunion qui est organisée à Kitambo. Donc, c'est là que je suis venu. On s'est vu un vendredi ou un samedi et c'est le lundi que j'étais chez lui et tout a commencé à partir de là. Toi, commence à partir de là. Sinon, vous vous êtes décidé enfin de travailler ensemble, d'être ensemble et vous avez fait pratiquement combien de temps ensemble? On a travaillé, on a fait, c'est depuis 2011, 2012, non, depuis 2012, voilà, c'est depuis 2012 qu'on a évolué avec lui. OK, depuis 2012. Vous avez commencé à travailler après un temps, quelqu'un m'informe pour me dire que non, voilà, il y a eu un temps où vous vous êtes tirés, chacun a pris son coin et après, vous avez, je ne sais pas, réparé, je ne sais pas si c'était quoi le problème qui pouvait peut-être vous séparer au moment où vous étiez déjà d'accord d'évoluer ou de travailler ensemble. Oui, comme j'avais déjà expliqué, vous voyez, parce que moi, ça me dérange qu'on reste là et après, c'est votre travail comme de journaliste. Mais dis-moi, quand on a eu à se séparer et puis après, on a arrangé des choses et on a pris encore la décision de se remettre ensemble et de travailler encore une fois de plus. Donc, après, on ne s'est pas encore entendu. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, il y a un temps pour tout, vous voyez. Donc, Dieu tel qu'il nous a créés, Dieu peut permettre à ce que pendant un temps, pendant une période donnée que vous puissiez être attaché à quelqu'un et après aussi ces moments, Dieu a la capacité de te retirer pour continuer parce que Dieu ne divise pas mais Dieu sépare. Dieu a séparé Abraham avec l'autre, il ne les a pas divisés. Ce qui fait que lorsque Abraham avait eu un problème, pardon, l'autre avait eu un problème à Sodome, c'est Abraham qui est allé intercéder même pour l'autre, vous voyez. Donc, on s'est séparés après pour que je puisse vraiment continuer aussi calmement avancer avec la mission et la vision que Dieu m'avait donnée. Donc, parce que à la fin du temps, je décompte à rendre à Dieu pas aux hommes. C'est à la fin que Dieu va m'interpeller pour me dire mon fils, je t'avais attribué une mission sur cette terre, qu'as-tu fait ? Vous voyez ? Donc, alors c'est sur base de ça que quand le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a orienté, mais comme je suis aussi une personne claire de nature, je me suis avec lui, on a essayé de parler, comme avant aussi je lui avais écrit une lettre parce que j'avais cherché qu'on puisse parler avec lui mais je n'avais jamais eu cette opportunité et l'occasion. alors j'étais obligé de déposer une lettre mais cette fois-là, on s'est vu, on a disputé, j'ai vu que peut-être qu'on est en train de vouloir forcer des choses étant des humains mais que c'est le bon moment vraiment qu'on puisse travailler et j'ai compris qu'il est possible de se séparer d'une personne, vous voyez, tu évolues ailleurs et lui aussi il évolue ailleurs et vous êtes en train de faire des choses, si c'est pour la gloire de Dieu, papa Alain, je ne vois pas le mal. C'est vrai, moi aussi, je ne vois pas le mal mais dans votre cas, j'ai l'impression que ce n'est pas une séparation, apparemment, c'est une division. Je ne pense pas, de la séparation, on pouvait encore accepter, mais lorsque vous êtes passé, on a vu, j'ai vu le live qui allait vraiment à l'encontre de tout ce que vous avez dit, d'ailleurs, vous avez été étalé même. Et d'après vous, c'est quoi le problème ? J'ai l'impression comme si le noyau du problème n'est pas exposé. C'est quoi le problème ? Parce que ce n'est pas lui, mais on vous a répondu indirectement. Oui, je pense que, vous voyez, quand il y a un problème en pédagogie, on nous a même aussi enseigné ça sur des réactions. Vous voyez, tel qu'on est là, si on tire ici, votre façon de réagir, ce ne serait pas ma façon de réagir. Chacun a sa façon de réagir face à une situation. Vous voyez, lui connaissant, parce que c'est un père, lui connaissant, il ne peut même pas être derrière la personne qui a fait ces lives-là, parce que moi, en fait, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Moi, je n'étais pas au média pour régler un problème avec quelqu'un. J'étais au média pour éclairer sur la situation parce qu'on est de personnages publics. Nous sommes suivis par des gens. Il y a des gens qui nous suivent un peu de partout. Alors, lorsqu'il y a de petites choses que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, on a intérêt de les éclairer. Vous voyez ? Et hélas, pour nous, les francophones, nous comprenons des choses autrement que les anglophones. Donc, j'ai intérêt à garantir, en fait, les gens et les personnes qui me suivent. J'ai aussi le droit de les éclairer. Vous voyez ? Et on est habitué dans l'évangile, dans l'évangile, entre guillemets, rempli des hypocrites où les gens préfèrent de souffrir et de garder silence tout en murmurant, en plernichant intérieurement. Ils sont en train de se détruire deux fois parce que quelqu'un a dit c'est lui qui souffre en silence souffre deux fois. Vous voyez ? Et moi, j'ai ces droits-là d'éclairer parce que j'ai au moins même 500 personnes qui me suivent ou encore 50 personnes qui me suivent par la grâce de Dieu qui étaient en train de me poser des questions par rapport à ce qu'ils étaient en train d'apprendre sur humeur et tout et tout. Alors, c'est comme ça que j'avais éclairé. Je n'avais pas touché, je n'ai pas droit, Papa Alain, avec beaucoup d'humilité de parler en mal d'une maison qui m'a béni. Je n'ai pas droit de salir l'image de celui que je considérais comme un père. Vous voyez un peu ? Mais quand même, j'ai droit d'éclairer les gens par rapport à cette séparation, pas par rapport à la division. Après, pour moi, ce n'est pas une division, c'est une séparation. Vous voyez ? Après, je ne sais pas... C'est toi qui penses que c'est une séparation. C'est ce que je dis. Après, je ne sais pas ce que lui, il a pensé parce que le frère qui a fait même le live, moi, j'avais écrit après. Vous voyez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et Dieu connaît mon cœur. Il a touché à ma famille, il a touché à tout ce qu'il pouvait. Il a plein de droits de le faire. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec eux. Ce n'est pas un règlement de compte et je ne pense même pas que si le prophète était au courant qu'il allait faire un live pareil, le prophète n'allait pas lui autoriser. J'ai l'impression comme s'il y a eu des gens quand même qui étaient... qui se sont sentis touchés par rapport à votre départ parce que juste après, j'étais en train de faire des investigations sur la manière dont les choses se font dans l'église, bien sûr. Mais par après, il y a eu beaucoup de réélection. Vous êtes parti, il y a des gens qui parlent, mais maintenant, le nom du prophète est au top. Pas en bien, mais en mal, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui continuent toujours à faire des témoignages. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui vous a poussé peut-être de vous retirer ? Vous avez compris que non, peut-être la maison était vraiment suillée et il y a eu beaucoup de bavures et que vous ne séportiez plus ce qui était en train de se passer et vous avez décidé de partir, de claquer la porte ? Ah, ok. Bon, je ne sais pas. Je suis vu aussi dans les réseaux sociaux comme tout le monde parce qu'en fait, moi, à mon retour, il n'y a pas quelque chose que j'étais en train de prier et de demander à Dieu de me faire grâce, de conserver comme ma relation avec mon père. Et quand je l'ai dit, je l'ai dit de manière aussi sincère parce que tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous voyez comment j'étais en train de l'écrire, en fait. Mais après, je n'étais pas à l'intérieur de l'église, vous voyez. C'était juste une réparation de ma relation avec le père et je n'étais plus ouvrier à l'église. Je venais comme tout le monde, vous voyez un peu. Donc, des réalités qui s'est passées vraiment à l'interne de l'église, moi, je n'étais pas informé parce que moi, je venais, amen, amen, je rentre, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, je suis aussi surpris de tout ce qui est en train de se passer. Bon, reste aussi ici à savoir si c'est réellement ça ou pas. Mais après, c'est vraiment un problème qui ne me concerne pas du tout. Donc, moi, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire et le reste, toute la responsabilité revient à Dieu. j'aimerais bien le dire en ligne là, dans ce salle où nous sommes dans ce salle, le reste, nous sommes en train de se passer. Le reste, nous sommes en train de se passer. Oui, nous sommes en train de se passer. Voilà, parce que... c'est vrai que la spiritualité est une science exacte d'après les prophètes. parce qu'il y a la prédication et l'église, nous sommes en train de se passer. Papa, Papa Alain. Il y a la question qu'on a. Papa Alain. Nous avons une question de la spiritualité d'une science exacte. Moi, je crois en Dieu et la science, en fait. Dieu, je crois pour moi, en fait, ça c'est ma réponse, tout est dans la Bible. Vous voyez? Tout ce dont j'ai besoin, moi, de faire, de comprendre, je le comprends mieux à la Bible. Vous voyez? Donc, j'ai besoin d'un déni qui me illustre qu'il y a soit qu'il y a qu'il y a Après, chacun a sa connaissance. Mais moi, en fait, pour répondre à votre question, juste parce que je ne vais vraiment pas me retrouver dans de polémiques, moi, tout ce que je sais, la Bible est la réponse à tout. Et la Bible, c'est un livre exact. Ok, merci beaucoup parce que on a une réponse à vous. Moi, je pose mes questions et je crois, on va, je vais fermer cette parenthèse parce que tu es un homme à l'aise. Je suis un homme à l'aise, Nicolas, dans quelques minutes, tu es un homme à l'aise. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un dont, certaines personnes m'ont dit, vous croyez aussi dans un voyage astral dans le monde des esprits. Avant, dans le monde des esprits, rien n'est impossible dans le monde du spirituel. La Bible est dit dans Esaïe, la main de l'éternel n'est pas courte pour toucher, ni ses oreilles pour dire, si dur pour pouvoir attendre. Donc, je peux comprendre que lui-même a la possibilité de toucher et lorsqu'on parle de Dieu, la puissance de Dieu n'a point de limite. c'est-à-dire ça peut entrer partout et tout, mais après, je ne sais pas, après, je ne sais pas, si tu veux, tu ne veux pas révélation mais à sa paix nomme ou à l'eau bâti avant à l'eau bas ma cambo ana mais dans une église où il ya un coup de ce bataille message mon boue mais ne pas de la parole de dieu au courrier à journée ma personnellement papa là et à mon nom s'est nabie sans ambe moni parce que nana droit à un an et à l'ébisane de kenzo mb ce qui au pésarant d'auto monique personnellement, il y a un peu de vision qui me sera très utile pour faire avancer le royaume et surtout je suis un prophète. Deuxièmement, dans la Bible, il y a un peu de déplacement, il y a un esprit, mais il disait que la main de l'Eternel m'est saisi, l'esprit de l'Eternel m'est ravie, vous voyez, c'est Ezekiel. Mais après, on a expérimenté en haute et puis on a mis tout dans la Bible. Après, ça a bénéficié, ça sauve l'homme en quoi, parce que personnellement, quand Dieu ouvre mon esprit et ton prophète, c'est pour voir ce qui se passe dans la nation, c'est pour voir la vie des gens, des problèmes des gens et tout. Et je trouve que c'est utile de venir avertir à la nation, de venir avertir dans la vie d'une personne, comme j'avais fait dans l'émission avec Maman Kapash, Et Dieu m'avait averti que milliers de l'année 2021, pour notre nation, ils allaient à la période Moko Trémabé. Et Dieu avait même dit, vous verrez la mort des politiciens de non-connus. Et effectivement, en fin du mois, on a déjà perdu un grand politicien, vous voyez. Moi, j'ai dit, c'est des choses comme ça qui peuvent contribuer et pour faire avancer les droits de Dieu. Mais après, nous avons un message, nous avons un message, nous avons un message, nous avons un message qui nous a appris à Moko Trémabé. Et puis, je ne sais pas, ce qui n'est pas utile pour moi et quoi est-il pour moi, tout ce qui est utile pour Moko Trémabé. Je ne peux pas parler. Et alors, mais dis-moi, il n'y a pas d'expérimenté en haute, il n'y a pas d'expérimenté en haute, il n'y a pas d'expérimenté en haute, il n'y a pas d'expérimenté en haute. Il n'y a pas d'expérimenté en haute, il n'y a pas d'expérimenté en haute, il n'y a pas d'expérimenté en haute. Mais en tout cas, pour moi, je n'ai pas encore expérimenté cela, alors je n'aimerais pas commenter, vous voyez un peu, commenter là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'expérimenté en haute. Prophète, on va clôturer, je crois que c'est une parenthèse, parce que dans lui, bien, je ne veux pas d'expérimenté en haute, c'est comme si dans un tombola, 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 c'est comme si dans un tombola. Non, ça ne fait pas beau. Je le regarde, c'est comme si dans un tombola, c'est comme si dans le reciprocal, c'est comme si dans mon grandson. Là, c'est comme un tombola, c'est comme si dans un clone, c'est comme si dans un tombola, c'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, oui, vraiment, je m'aille limite par là. Vous allez regarder la caméra, il y a Jonah, Zuzi, si vous pouvez vous exprimer en quelques phrases. Je vais vous dire que vous allez vous sentir lésé, vous allez vous sentir touché. Vous avez vu la même chose, vous avez vu la même chose. Ceux qui vous disent, vous avez vu la même chose, vous avez vu la même chose, vous avez vu la même chose. Vous avez vu la même chose. Mais sachez que vous avez vu la même chose. Sous-titrage ST' 501 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 A vous partager. Sous-titrage ST' 501 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 Le mois de juin, c'est le mois de la visitation divine, où Dieu visite des nations. Mais lorsqu'une nation ne se conforme pas à deux principes que Dieu a établis, Dieu va vouloir humilier cette nation pour que dans l'humiliation, que la nation puisse revenir vers Dieu. Il n'y a aucune nation qui est revenue vers Dieu après avoir rétrogradé avec l'honneur. Ils reviennent toujours dans l'humiliation. Voilà pourquoi à chaque fois, vous lisez les livres de juges, là où les jugements de Dieu sont sur le peuple, la Bible dit toujours, les enfants d'Israël furent ceux qui déplorent à l'éternel et l'éternel Dieu les livre. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplorent à l'éternel. Et la Bible dit, si mon peuple est en qui ? Je mets toute ma confiance. Simili. Vous voyez un peu ? Simili. Pourquoi on parle de l'humiliation ? Parce que c'est l'une des voies que Dieu utilise pour que le peuple puisse retourner vers Dieu. Et le mois de juin, c'est le mois où Dieu va visiter la nation. Comme j'avais dit, c'est le mois de jugement. Je l'ai dit dans l'émission avec maman Cynthia, et on a vu qu'à peine le mois de demain a pris fin, on a déjà commencé à compter le mort de politiciens connus. Et tout c'est lui qui a contribué pour la destruction de cette nation, Dieu ne lui échappera pas. Et tout c'est lui-même qui est en train de vouloir se préparer pour détruire la nation. Parce que je voyais même les élections en 2023. J'ai vu plusieurs infiltrés vouloir entrer au Parlement. Entre autres, j'ai vu même des personnes ayant plusieurs origines. J'ai vu un homme qui est en train de se préparer pour devenir député. Si je donne des signes de cet homme, la plupart des gens vont le connaître. Alors je ne vais pas me mettre dans des combats pour le moment. Mais quand même, je peux dire. J'ai vu un homme, Alors c'est juste pour dire que le Congolais a intérêt à préserver Le Noir en général, c'est ça. Et c'est des choses qu'on doit éviter. Alors moi je trouve qu'un homme comme le prophète Fridjens, lui ce n'est pas un prophète de l'Église. C'est un prophète de la cour qui est appelé à rester aux côtés des autorités, prier pour eux. Et toute autorité qui ouvrira les yeux sur cet homme ne sera pas surpris des très mauvais événements au niveau de sa vie. Vous voyez un peu ? Je l'ai dit de tout mon cœur. Je suis prophète, je pouvais aussi l'ignorer. Mais je reconnais la grâce que Dieu a placée en lui. Ça c'est très important. Sinon, je crois qu'on va aussi fermer cette brèche pour enfin ouvrir une autre brèche. Aujourd'hui, dans des Églises, il y a quand même certains messages que les gens ne maîtrisent pas. Par exemple, je touche à un message qui est un peu compliqué. Ok. Est-ce qu'on peut voler l'étoile d'une personne ? Parce qu'il y a des confusions maintenant. J'ai suivi quelqu'un qui me dit « Non, non, il va écouter l'étoile, il va dire que les gens ne savent pas, l'étoile est un exemple, mais il va se dire qu'il n'y a pas. » Est-ce que quelqu'un peut perdre son étoile, c'est vrai, voler par quelqu'un d'autre ? Papa Alain, les étoiles peuvent être déplacées, délocalisées et volées. « Moutako yiba, étoile amoutou ». Les étoiles, dans la Bible, il y a 50 versets dans la Bible qui ne parlait que des étoiles. 50 versets. Et dans Genèse chapitre 1, à partir de versets 10 à 16, la Bible parle aussi des étoiles. Et si tu vas encore très loin, Genèse chapitre 12, Dieu rencontrait Abraham, Dieu a donné à Abraham son appel. Mais dans Genèse chapitre 15, Dieu a commencé à parler à Abraham en ce qui concerne sa prospérité. Écoutez, Dieu dit à Abraham, « Ta prospérité, regarde dans les cieux ». Abraham regarde. Il dit « Qu'est-ce que tu vois, les étoiles ? » Je suis en train de paraphaser ces versets. Et lorsqu'Abraham a vu les étoiles, Dieu dit à Abraham, « Autant tu ne sais pas compter les étoiles, c'est ainsi que sera ta prospérité. » Dans Genèse chapitre 22 ou 26, Dieu fait encore illustration en disant que « Lorsque Abraham est en train de parer, autant ta posternité sera aussi nombreuse. » Par là, on peut comprendre, Cécile, Papa Alain, si j'avance encore dans des versets, vous allez encore comprendre avec moi que le premier songe de Joseph, Joseph a illustré le songe ou la vision qu'il avait reçue de la part du Seigneur, c'était aussi les étoiles. Son père, lorsqu'il l'a interprété, il a dit « Le 11 étoiles représente tes frères et le soleil me représente, la lune représente ta maman. » Déjà par là, Abraham était polygame, mais Abraham, dans la vision, Abraham a vu une seule femme. Ce qui veut dire que Dieu aussi est contre la polygamie. Ça, je ferme cette parenthèse. Et deuxièmement, je dirais que les étoiles représentent des choses spirituellement. Les étoiles représentent, 1. La posternité de la prospérité. Lorsqu'on parle de la posternité, on fait allusion aux entrailles d'une personne. C'est-à-dire la qualité de la posternité d'une personne est représentée aussi sur la qualité des étoiles qui brillent dans les cieux. Et dans Luc, maintenant, chapitre 1er, vous allez voir avec moi que lorsque Christ était né, la Bible dit « Une étoile est apparue dans les cieux. » Et qui a remarqué cette étoile ? C'était le roi Hérode. Le roi Hérode a remarqué que ce genre d'étoiles annonce la naissance, en fait, de roi. Ce qui veut dire, par là, qu'il existe des étoiles dans le ciel qui annoncent la naissance des prophètes, annoncent la naissance des hommes d'affaires, annoncent la naissance des hommes riches, annoncent la naissance de personnes connues et de rois aussi. Alors, Hérode a détecté. Il y avait plusieurs étoiles parce que dans la définition des étoiles, les étoiles, c'est tout astre lumineux qui brille la nuit. Donc, il y en a tant d'autres. Mais Hérode a remarqué, parmi tant d'autres des étoiles qui étaient dans les cieux, il y a une étoile qui annonce la naissance d'un roi. C'est-à-dire, cette étoile n'existait pas avant la naissance de Jésus. Et cette étoile a commencé à exister que lorsque Jésus était né. Voilà pourquoi il a envoyé hommage d'aller voir et de remarquer qui était né. Maintenant, Papa Alain, si vous lisiez dans Apocalypse, chapitre 12, c'est là en fait qu'il y a la problématique pour répondre à votre question. Dans Apocalypse, chapitre 12, la Bible parle d'une femme qui avait la grossesse. Et cette femme, lorsque la Bible a commencé à parler, la Bible dit, il y a eu un grand signe dans le ciel. Et on a parlé de cette femme en grossesse. Maintenant, quand la femme passait par des douleurs, la Bible dit, il y a eu un deuxième signe dans le ciel. Et la Bible parlait des dragons qui étaient apparus dans le ciel. Pour faire quoi ? Lorsque la femme criait, la Bible dit, automatiquement, le dragon a bougé sa queue. Il a bougé les tiens des étoiles dans le ciel. La Bible dit, il a jeté cela dans la terre. Vous comprenez ? Et suivez-moi très bien, Papa Alain, pour aussi éclairer des personnes qui vous ont posé cette question. Pourquoi le dragon a bougé le tiens des étoiles dans le ciel ? Et il a jeté ça sur la terre. Et pourquoi seulement au moment où il y avait naissance, que le dragon s'est décidé de jeter, de bouger les étoiles dans le ciel ? Deuxièmement, les dragons maintenant, la Bible dit, lorsqu'il a bougé, il est descendu sur la terre. Il s'est positionné devant la femme qui voulait accoucher pour attendre la naissance de l'enfant, pour dévorer l'enfant. C'est-à-dire, le dragon a échoué. Le dragon a échoué de détruire l'étoile de l'enfant dans le ciel, oh mon Dieu, et il a descendu maintenant pour tuer l'enfant en personne. Même signe qui s'est passé lorsque Jésus-Christ était né. Hérode a vu l'étoile, il a envoyé les mages. Et lorsqu'ils ont échoué dans leur mission, c'est alors qu'Hérode a donné ordre qu'on puisse tuer des bébés de zéro à trois ans. Un peu la même chose qui s'est passée avec les dragons d'Apocalypse. Et c'est la même chose qui s'est passée aussi lorsque Moïse était né. Pourquoi Pharaon, à son époque, a décrété qu'on puisse tuer des enfants de zéro à trois ans ? À la naissance de Jésus, on a décrété qu'on puisse tuer des enfants de zéro à trois ans. Et dans l'Apocalypse maintenant, les dragons a décrété qu'on puisse tuer. C'est-à-dire, les étoiles définies, les races d'une personne qui vient de naître. Et de personnes qui ont des yeux spirituels usent maintenant aux étoiles de Jean. Alors, si Jésus, là où il était lors de sa naissance, arrivait le mage et qu'on retrouve un autre bébé là. Parce que déjà, ce que les dragons ont fait en Apocalypse, cela nous démontre et qu'on peut déplacer les étoiles d'une personne. Supposons que l'étoile a été déplacée vers une autre maison. C'est-à-dire, le mage n'allait pas atterrir là où Jésus était. Allait atterrir dans une autre maison. Et les astrologues, lorsqu'ils parlent de l'étoile, les astrologues définissent l'étoile comme quoi ? Comme un astre produire et émettir une lumière. Vous voyez ? Donc, astre producteur et émetteur des lumières. Alors, lorsqu'on déplace ton étoile, papa Alain, c'est-à-dire, l'étoile là où ça s'arrête, la personne qui est au-dessus de cette étoile, c'est la personne qui bénéficie de toute bénédiction qui ont été destinée. Et le dragon, lorsqu'il a bougé les étoiles dans les cieux, il s'est rendu compte, parce que la Bible n'a pas dit qu'il a déplacé toutes les étoiles. Il a déplacé les tiers des étoiles. Ce qui veut dire qu'il existe des étoiles qu'on ne peut pas déplacer et qu'on ne peut pas utiliser. Il y a des étoiles qu'on peut utiliser, mais il y a des étoiles qu'on ne peut pas aussi utiliser. Et certaines personnes qui ont des étoiles qu'on peut utiliser, la plupart des gens utilisent leurs étoiles. Dominique et Bela Batou au Baza à Missalamabe qui sont dans des loges dans la franc-maçonnerie, la première des choses qu'il regarde avant même d'initier une personne, c'est son étoile. Et certaines personnes aussi se mettent en guerre avec vous, papa Alain, qui va t'haïr à l'occasion des riens. Tu ne l'as jamais fait quelque chose du mal, mais la personne va s'apprendre à vous pourquoi à cause juste de l'étoile. S'il n'avait pas réussi d'utiliser ton étoile dans le ciel, il va descendre maintenant dans la terre pour te combattre. C'est ce que le dragon a fait. C'est ce que Hérode a fait. C'est ce que Pharaon avait aussi à faire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toutes les mamans, lorsque vous êtes en période de grossesse, ne confiez pas vos enfants à n'importe quel homme de Dieu, ne confiez jamais vos grossesses à n'importe quel homme de Dieu de prier pour vous. Certaines femmes font de fausses couches pas parce que ils étaient en train, il y avait de malaise ou encore des anomalies dans leur santé. Non. Certaines fausses couches, c'est-à-dire on a vu qui est ton enfant, qui sera cet enfant et on a provoqué une maladie afin de récupérer ses sangs et l'utiliser. Je me rappelle, j'ai étudié encore en sixième des humanités. Je connais, pour tous ceux qui ont étudié avec moi à MEPCO, ils les savent. Je connais, il y a un, 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 depuis aujourd'hui, il y avait son frère qui était mort. Nous, nous étions à la mort. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux comment ses frères étaient morts, papa. Et après, lorsqu'on était en train de nettoyer les corps, ce député est venu, il a pris 500 dollars à tuer un costume pour en faire Il a placé 500 dollars pour en faire quoi ? Des shopping dans les séjours des morts ? Non. Mais c'était un point de contact afin de continuer à utiliser l'étoile de ces jeunes hommes qui étaient morts. Et la plupart des gens, aujourd'hui même dans des églises, il y a certaines églises en réalité qui ne devraient même plus exister. Mais cette église existe aujourd'hui avec une puissance parce que ils arrivent quand même, les leaders arrivent quand même à utiliser les étoiles de certains membres des églises qui sont faibles. Vous voyez ? C'est pour ça, vous verrez, certaines personnes autour de l'idée l'âge est en train d'être avancé. Ces gens-là n'arrivent pas à se marier. Ces gens-là n'arrivent pas à s'organiser. Mais c'est des personnes très intelligentes, douées. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'utiliser leurs étoiles. Il y a aussi dans des familles comme ça, certaines personnes sont nées dans une famille il est intelligent. Dans la famille, son père est ministre occupant de positions stratégiques dans la nation. Mais cet enfant, on ne lui donne pas le travail. Cet enfant, on ne lui permet pas d'évoluer. Pourquoi ? Parce que son étoile est utilisée. Combien de maisons aujourd'hui ? Il y a des enfants à la maison qui sont mongols. Il y a des enfants à la maison qui bavent. Mais on refuse qu'un homme de Dieu puisse prier pour cet enfant. Parce que le père utilise cet enfant. Papa Alain, le message des étoiles, c'est un message que la plupart des églises n'en parlent pas parce que les leaders savent ce qu'ils font. Je connais des jeunes filles à l'église aujourd'hui qui ne se marient pas. Pourquoi ? Parce que les leaders, pour utiliser l'étoile d'une personne, on a besoin d'un point de contact. Vous comprenez ? Et les leaders, qu'est-ce qu'ils font dans l'église ? Toutes les femmes qui viennent à l'église, ceux qui ont des étoiles brillantes, les leaders finissent par les draguer, sortir avec eux, passant des actes avec eux et récupérer même certaines pertes blanches, excusez-moi le terme, de ses soeurs, de ses frères, de ses soeurs, pour pouvoir maintenant commencer à travailler ça spirituellement et toute la grâce, parce que moi, je ne crois pas aux chances, je crois à la grâce de l'éternel, toutes les grâces de cette personne partira chez lui. Vous voyez un peu ? Et la plupart d'hommes de Dieu le font. et Satan aujourd'hui utilise certaines personnes même dans des actes abominables. Derrière tout ce qu'on voit comme foule, il n'y a toujours pas le nom de Dieu. Je n'ai pas dit que toutes les églises sont mauvaises, non, il y a des églises qui craignent Dieu où il y a la main de Dieu, mais à certaines églises aussi, il n'y a pas la main de Dieu et la foule qui est en train de les entourer, lui-même en secret, il ne peut même pas s'agenouer et dire merci Seigneur de m'avoir ouvrir le porte de l'Asie. Merci Seigneur pour le Jean que tu m'as donné. Ils ne peuvent pas le dire en secret parce qu'ils savent ce qu'ils font avec les étoiles de Jean. Certains ministres aujourd'hui, certains députés aujourd'hui, ils savent ce qu'ils ont fait avec leurs propres enfants. Leurs femmes pleurent dans la maison. Mais Dieu nous a établis pour sortir son peuple dans l'ignorance. Et là où tu es, pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, déclare avec moi personne ne peut utiliser mon étoile. Écris ça même en commentaire. Alors que tu seras en train juste de l'écrire et de partager cette vidéo, la main de l'éternel sera sur toi dans le nom puissant de Jésus. Papa, là il y a certaines femmes aujourd'hui qui sont utilisées. Il y a des femmes aujourd'hui que certains hommes de Dieu utilisent comme des points de contact pour détruire la grâce de certains hommes de Dieu. Ça, c'est de vérité que je sais. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir une grâce monter. Dieu m'avait dit arrête avec ton ministère pendant un temps. Va prier à Lubumbashi. Avant d'aller en Afrique du Sud, j'avais une retraite à Lubumbashi en 2014. Et je suis allé en Afrique du Sud. À mon retour, papa Alain, Dieu m'a dit tu as une grâce particulière. Je veux faire des grandes choses avec toi. Mais ceci arrivera qu'après ton mariage. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. C'est ce qui fait que moi je me suis marié jeune. Mais c'est après quand Dieu a commencé à ouvrir les yeux. Dieu a commencé à me démontrer. Vous savez-vous que pendant cette période, combien de tentations que j'ai eu à connaître? Mais Dieu me dira non, on l'a envoyé. Et Dieu merci à la fin, la personne va t'avouer, la personne va se répentir qu'on m'avait envoyé. Parce que tu as une grâce authentique que nous voulons détruire. Et pourquoi la plupart des grâces aujourd'hui dans notre nation ne brillent plus? De certains artistes et musiciens qu'on a connus il y a très peu longtemps qui brillaient dans la grâce. Pourquoi ces gens n'arrivent pas à briller aujourd'hui? Parce que tout simplement, on a passé par des gens. On a utilisé les points de contact en passant par des femmes qui les ont volées la grâce. Certaines personnes pour les moments ne méritent plus de chanter. Certaines personnes pour les moments ne méritent plus d'exercer. pasteur, j'ai une église mais quand Dieu permet que mon église ne puisse plus fonctionner, je ne forçais pas des choses. J'acceptais cela comme ça. Je dis gloire à Dieu. Je ne peux pas maintenant commencer à forcer parce que j'avais une église à Lubumbashi, parce que j'ai des gens à Lubumbashi qui veulent voir des résultats à Kinshasa. Non! Quand Dieu me permet, quand Dieu te dit cache-toi, il faut se cacher. Mais quand Dieu aussi permettra que nous puissions sortir avec un mouvement de l'église, nous allons sortir. La plupart des chantres, je répète, ne méritait pas de chanter. Mais ils devraient d'abord se cacher. La plupart aussi des chantres, aujourd'hui, ne méritait pas de prêcher. Ils devraient continuer à chanter. Parce que ce qui se passe au courant de moi des gens, c'est quoi? Je voyais certains chantres qui ne se sont pas conformés à la voie du Saint-Esprit, à la volonté de Dieu quitter le pays. Dans très peu de temps, vous allez voir certains hommes de Dieu faire des déclarations officielles que Dieu m'a dit de quitter le Congo pour aller vivre aux États-Unis, pour aller vivre en France, pour aller vivre en Portugal, pour aller vivre au Canada. Vous verrez ces choses. Et c'est des gens comme ça qui devraient d'abord suivre le chemin de Dieu. Papa Alain, savez-vous que notre nation aujourd'hui est en carence, est en carence des adorateurs? La nation est en carence des adorateurs. Et je prie que l'éternel Dieu puisse restaurer l'esprit de vrais adorateurs dans notre nation. Le mois de juin, le milieu de cette année comme Dieu avait annoncé, ça serait très compliqué. J'aimerais lancer un message pour tous ceux de Lubumbashi. Je vis des villes mortes à Lubumbashi. Et je vis le peuple dans la rue de Lubumbashi. Et je vis un opposant nous quitter à Lubumbashi. Prions pour que la grâce de l'éternel soit pour tout le peuple de Lubumbashi. Je répète, j'ai vu des villes mortes à Lubumbashi. J'ai vu le peuple dans des rues de Lubumbashi. Et j'ai vu un opposant nous quitter à Lubumbashi. Et beaucoup de choses s'est passée dans cette ville. La ville de Lubumbashi, papa, c'est une ville très stratégique dans cette nation. c'est une ville qui a avalé plusieurs géants. Et il y a un opposant à Lubumbashi actuellement qui a besoin de soutien spirituel. De soutien spirituel. Parce que il risque d'aller en exil pour la deuxième fois. c'est quelque chose qu'il doit chercher de maintenant à nous rencontrer. Je ne sais pas s'il y aura des gens, vous êtes très suivis, qu'on puisse ramener cet message à cet opposant qui a Lubumbashi. il risque d'aller en exil pour la deuxième fois et aux à la fin à carrière naïe politique. Et pourtant, c'est une personne qui est le Congo a besoin de lui. OK. Merci beaucoup, prophète. Merci. Je crois que nous courrons derrière le temps. Alors, je crois que nous aurons une deuxième partie de cette émission, bien sûr. Bien sûr, papa. Alors, tout dépendra de votre emploi du temps. mais on va le programmer soit à la fin de la semaine, soit au début de la semaine prochaine. Merci beaucoup surtout d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est vrai, je vous ai un peu taquiné mais on n'a pas de choix. Sinon, quand même, comme j'ai toujours dit, on vous épargne de beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai, comme j'ai toujours dit, nous restons impartiels. Vraiment, je ne suis pas contre qui que ce soit. Et nous allons reprendre c'est là, peut-être la semaine qui va commencer. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous êtes suivis par les enfants de Dieu, par les Congolais, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ne prient pas aussi. Alors, nous vous laissons une minute. Quel message ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Le message que j'aimerais ici donner à tous les enfants de Dieu, à l'église de mon pays, aux autorités qui sont en train de nous suivre parce que je suis convaincu qu'ils suivront cette vidéo, j'aimerais dire ici au peuple de l'éternel, ne soyez pas dans la confusion. Pendant que je suis en train de parler, Dieu m'ouvre l'esprit. Je vois beaucoup de gens qui ne vont même plus dans des églises à cause des réalités qui se passent à l'église. J'aimerais bien nous rappeler que l'œuvre de Dieu, c'est toujours une œuvre qui est parfaite, que Dieu a confiée entre le mains de personnes imparfaites et des imperfections doivent toujours se voir. Mais tu n'as pas intérêt d'abandonner ta foi, de détruire ta vie de prière à cause d'un acte que quelqu'un aille apposer. Ici, j'aimerais lancer l'appel à tous les enfants de Dieu, ceux qui ont rétrogradé, ceux qui ont déraillé, ceux qui ont abandonné Dieu et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ est comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais vous dire d'effectuer cette prière avec moi dans le non-puissant de Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Reçois-moi avec mes uniquités, mes péchés, mes faiblesses dans le non-puissant de Jésus. J'ai pris la décision d'abandonner cette vie et de te suivre. Seigneur, fortifie-moi, moi qui étais dedans et qui étais sorti. Donne-moi assez de force réveille éternel et Dieu perd mon esprit. Donne-moi la foi que j'avais perdue afin de continuer à te suivre dans le non-puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais aussi prier pour les autorités de la nation, pour même notre nation et surtout pour les militaires qui sont au front. Que l'éternel Dieu des grâces bénisse la République démocratique du Congo avec tous ses dirigeants dans le non-puissant de Jésus. Que l'éternel Dieu protège et préserve l'église de mon pays contre tout vent de scandale, de mort des serviteurs de Dieu. Que l'éternel Dieu nous éloigne de maladies, de morts prévues par l'ennemi au courant de cette année dans le non-puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était pour vous le prophète Dieu bénit Chilé. Vous étiez très nombreux à suivre cette émission que Dieu vous bénisse. Là où vous vous êtes sentis lésés, je vous demande pardon, et là où vous vous êtes sentis fortifiés, gardez cette foi dans le non-puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'éternel Dieu des grâces puisse vous bénir et tous ceux qui aimeraient bien prier avec nous, vous allez contacter papa Alain ou je ne sais pas si c'est permis de donner mes coordonnées. Pas de problème. Merci beaucoup. Sur Facebook, c'est le prophète Dieu bénit Chilé et sur Instagram, c'est db.chiléofficiel et mon WhatsApp, c'est plus 243 85 33 95 684. Je répète, plus 243 85 33 95 684. Tous vos soutiens pour l'œuvre de Dieu que nous voulons aussi commencer à Kinshasa et le bienvenu. Que l'éternel Dieu vous bénisse et que l'éternel Dieu bénisse cette merveilleuse chaîne que Dieu préserve papa Alain avec toute son équipe dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci, homme de Dieu, surtout d'avoir disponibilisé votre temps pour que nous puissions tourner. Un grand merci également à vous. Vous avez besoin de coordonnées, bien sûr, de l'homme de Dieu. Le numéro est affiché là. Vous pouvez le contacter. Vous avez besoin d'un encadrement spirituel. Vous n'avez pas très bien à 168 messages, alors n'hésitez surtout pas. Il est très disponible. Il va vous recevoir seul. Il n'a pas de secrétaire. Donc, passez rapidement, directement chez vous. Vous avez besoin de le soutenir. Enfin, parce que nous avons toujours dit que cette chaîne, la chaîne, elle est commerciale. Vous voulez payer encore qu'il revienne. Alors, vous pouvez le soutenir, ce n'est pas un problème. Appelez-nous, soit passez directement par son numéro et puis, vous allez peut-être avoir plus de détails. Un filet, merci à vous. Donc, le prophète est très disponible. Bien sûr, il a accepté de répondre à notre invitation. On va le recevoir encore pour la deuxième partie la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci à vous. Encore, continuez à vous abonner, faites le maximum de partage. Ne gardez pas cette vidéo pour vous seulement, mais partagez aussi avec d'autres personnes. Merci beaucoup. On se retrouve très, très prochainement. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.